salut à tous les amis c'est one two alors on se retrouve aujourd'hui pour le test de du très attendu crisis 3 ou crisis free pour les anglophones et mais attends je peux finir la présentation et je ne suis pas tout seul qu'à l'étude je vais couper une autre life comment tu m'as dit nono bah écoute ça va en pleine forme hâte de pouvoir tester ce jeu même si on y a joué comme petite demi-heure pour voir vraiment le début moi on a juste fait le prologue le prologue mais franchement voilà waouh juste pour ça donc mes chers amis on va faire la présentation habituelle c'est édité par EA c'est développé par Crytek c'est à FPS comme vous vous en doutez c'est tous les gros supports et tout ce qu'on peut dire sur ce jeu c'est que voilà la principale qualité de ce jeu mais c'est la claque c'est la claque visuelle à la claque on va se la prendre là ouais open the door boy et voilà c'est du c'est du in game on est on est vraiment sur ps3 c'est pas un pc on n'est pas sûr que c'est pas sur une frappe et signé à rien à notre le fameux moteur graphique cry engine free magnifique il envoie du très très lourd à la il fait des merveilles et non mais les éclats de soleil et l'air mon dieu voilà et c'est de la ps3 bordel c'est de la ps3 on n'en revient pas elle est poussée à son max voilà voilà donc je pense que c'est le jeu le plus beau de la ps3 bien évidemment de toute façon le 2 était le plus beau déjà voilà donc exactement et si j'imagine pas sur ultra pc donc voilà moi j'imagine bien je t'assure j'imagine bien voilà donc on va on va pas trop parler de l'histoire parce que sincèrement on n'a rien buté un non moi 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 personnellement le 1 et 2 je n'ai pas fini parce que le 2 gelé j'y ai joué oui c'est une biche tu peux buter les dépasser je suis une légende voilà c'est trop bien ça fait penser en plus c'est ça c'est exactement ça ça fait penser à ça ça fait penser à enslaved ça fait penser à last of us qui va sortir très prochainement aussi qu'on attend depuis f1 même si ce n'est pas fps même si c'est pas fps c'est l'univers on est dans une ville où la nature a repris le dessus et voilà et c'est carrément beau donc non mais c'est magnifique il n'y a aucun ralentissement c'est fluide sans problème bon vous avez on vous avait fait un test sur la bêta multi on n'avait pas dit du tout la même chose on n'avait pas fait pas mais on avait voulu faire un test voilà on n'avait pas aimé parce que c'était pas beau pour un crazy c'était pas beau clairement mais vu que c'était une bêta et le multi nous attire pas plus que ça et clairement donc voilà on voulait pas vous la montrer mais franchement moi je suis agréablement surpris par la puissance graphique du jeu quoi mais alors c'est une grosse claque mais sincèrement c'est une grosse claque la rentrée dans le dôme là c'est une grosse claque voilà donc je pense qu'il faut détruire les mines yes of course elles sont tout enregistrés si bon oui alors ça c'est un point positif et négatif du jeu je trouve parce que ça permet de tout voir dans le jeu donc c'est un peu dommage on est vraiment guidé un oui faut pas voir c'est très linéaire c'est beau il y a une profondeur de champ magnifique mais c'est carrément linéaire donc c'est un des points faibles du jeu on est là alors on a lancé un peu oui alors ça alors c'est un rite non pour parler pour parler de l'histoire et merde désolé les gens mais nous on n'a rien qu'on n'a pas compris grand chose bon comme je disais tout à l'heure le 1 et 2 je les ai pas finir le 2 j'y ai joué mais ça n'a pas du tout plus et pourtant dieu sait qu'il est super beau le 2 aussi mais j'ai pas du tout accroché le gameplay est pas du tout satisfaisant pour moi on se fait chier les ennemis nous repèrent à des kilomètres à la ronde et c'est pareil dans le 3 mais ça ça n'a pas changé par contre c'est un des gros points faibles du jeu ça par contre mais ouais il n'y en a pas tellement des points faibles à part ça la linéarité la durée de vie aussi qu'on pourrait dire bon ça on y reviendra plus tard qu'est-ce qu'il fait lui qu'est-ce que c'est oui alors oui alors lui c'est c'est psycho c'est quelqu'un qu'on avait déjà rencontré dans le 1 apparemment et dans le 2 je sais plus dans le 2 je sais plus maintenant de toute façon l'histoire je pourrais pas on va peut-être se tromper sur l'histoire donc si on se trompe sur l'histoire corrigez nous dans les commentaires mais lui c'est un mec de notre escouade qui a qui portait une armure avant on joue prophète un ancien du sel un ancien du sel on joue prophète pendant un petit moment du jeu après on va rejouer alcatraz normalement dans le 3 dans le 2 on jouait alcatraz donc là on rejouera alcatraz plus tard parce qu'apparemment ce que j'ai compris prophète se fait endoctriner par les extraterrestres donc alcatraz va décider de le stopper je pense donc ouais mais pareil voilà l'histoire on peut on peut pas vraiment être sûr et certain parce qu'on a essayé on a on a lu des trucs et tout sur l'histoire on allait sur wikipédia on a essayé le plus pro possible pour l'histoire mais on n'y arrive pas voilà donc l'histoire on passera moi je trouve qu'elle est trop compliqué pour un fps c'est trop compliqué donc voilà bah il ya compliqué compliqué tu vois un killzone elle est assez complexe mais tu comprends oui mais ça franchement si vous n'avez pas fait le 1 et 2 faut les faire absolument pour comprendre l'histoire car oui parce que même s'il ya une sorte de précédemment dans krisis comme dans ils ont fait ça dans mass effect ils ont fait ça aussi dans les dragon age il semble dans les deux ex dans les deux ex deux ex deux ex deux ex ils ont fait ça donc ça nous permet de voir les points principaux des anciens épisodes mais franchement moi j'ai rien habité donc on va pas s'attarder trop sur l'histoire mais on va s'attarder un petit peu plus sur le gameplay sur les nouveautés de cet opus et puis voilà bon voilà les rien que les petites branches sur les bras les épaules du mec c'est juste beau bon là on n'a peut-être pas choisi le meilleur moment pour vous faire la vidéo parce que ça parle mais bon ça m'a mais c'était pour l'entrée dans le l'homme quoi l'entrée de vue en vidéo et là on vient de le faire en live avec vous voilà on voulait vous le montrer parce que franchement ça 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 vraiment c'est une sacrée c'est une sacrée claque c'est c'est super bon c'est ah mais visuellement si les gens ils aient juste les jeux vidéo pour les graphismes à balle et sont ils sont comblés mais bon ça m'a là il se tape un 20 le jeu mais là clairement j'essaie juste pour les graphismes et c'est 20 sur 20 parce que on peut pas faire plus beau on peut pas faire plus beau c'est impossible il n'y a pas d'aliasing j'en ai vu très peu pour un jeu ps3 alors il ya quasiment rien sérieusement après j'ai passé au niveau de la déchargement de la console on veut les contrôles sont très rapides mais je sais pas si la console elle souffre quand le jeu est lu mais sachant que tu as une petite installe quand même ouais c'est vrai tu as une installe donc c'est possible que le jeu soit un minimum dur pour la console bon alors là j'arrive là bas je pense ah faut que je ouais d'accord faut que j'évite cette merde là bas une tourelle mais c'est tellement beau que t'as pas envie de t'y détacher ah ouais d'accord ok ça lui peut pas mourir quand même oui bah non non t'as pas envie de donc faut que j'aille j'ai pas j'ai ou comme je discutais je ne sais même pas ce que je dois faire donc voilà faut sûrement j'aille désactiver des ouais pour désactiver la tourelle alors j'ai rien trompé ouais c'est pas grave c'est pas grave danger si vous voyez bah oui c'est moi je crois que c'est mort d'accord alors il faut que je protège ça j'ai pas compris c'est vraiment je comprends rien je comprends ainsi voilà rechercher une arme à d'accord allez prendre une arme super tout ça pour ça ok encore alors l'eau voilà mon âge on peut nager parce que on a je ne sais pas où je suis là voilà passé c'est la pluie au début du jeu la vraie parce que l'on vous a pas montré le prologue mais franchement le début du jeu c'est la pluie on s'y croirait vraiment sincèrement on croirait être à la place du personnage mais d'ailleurs on a sorti le cas ouais ouais on s'est dit oh putain ça bouille donc voilà mais sincèrement c'est vache c'est vachement bon donc voilà les effets de lumière à travers ça soit bien clair je te coupe c'était le seul vachement que je t'autorisais oui je sais mais j'essaye de le placer de façon très judicieuse mais apparemment non non je t'entendu voilà pas si furtif voilà la face et furtif comme lui là voilà donc évidemment un ton étiquant court ça ça utilise beaucoup plus l'énergie de ton de votre armure beaucoup plus vite aussi une armée électronique une armée extraterrestre et s'est-elle surtout pas oui très stylé c'est un sniper carrément ok donc il faut que tu es un champ de mine devant toi détruisez l'artillerie à gauche de la tour mais est-ce que je peux tirer sur une seule tu vois même là je ne comprends rien bah ouais mais c'est ça c'est pas parce qu'on est en train de faire la vidéo qu'on comprend rien les gens mais là non t'as pas envie non t'as pas envie non t'as pas envie non plus bon bah c'est pas grave ça fait mal je dois le dire ça fait mal ça kick un peu bon faut dire qu'on a un recru c'est la difficulté minimale du jeu voilà on serait mort 5 ou 6 fois déjà voilà ah c'est ça ouais donc c'est là où il faut que tu prennes le sniper et viser ses merdes mais il est où mon arme j'ai lâché elle est où triangle deux fois triangle rapidement tu as réussi à mourir putain mais c'est quoi ce bordel j'ai perdu mon arme vous avez vu j'ai perdu mon arme bon normalement là faut que je détruise la tour voilà parfait non allez bon on va le faire direct hein pas mourir voilà ah oui c'est assez puissant en effet putain l'extraterrestre et c'est ouais ouais non mais oui c'est magnifique non mais franchement les amis si vous avez fait les deux premiers faut le faire parce que c'est une bonne trilogie ça quand même je crois que c'est l'une des meilleures trilogies FPS pour moi ça ne dépassera jamais qu'ils zonnent je préfère qu'ils zonnent de toute façon ah bah carrément au niveau du scénario c'est pas pareil moi c'est plus le scénario que je suis un peu plus dérangé parce que peut-être que vous vous êtes pas dans le même cas que nous mais moi j'aurais invité ou moi tout pareil sans ce coup mais sincèrement c'est un jeu à faire de toute façon parce que c'est ça qui me rebute à fond de toute façon c'est le scénario ah ouais bon par contre il y a des j'ai vu des vidéos du 1 j'ai bien souhaité des vidéos du 1 et il y a des phases de gameplay qui ressemblent un peu au 1 ils sont un peu revenus aux bases du 1 même si il y aura toujours le 2 qui sera prédominant dedans parce que non mais ça c'est malheureux parce que pour moi le meilleur ça reste le 1 ah mais carrément après j'ai pas encore fini celui-là donc je sais pas mais oui mais il a débuté sur PC le 1 donc voilà c'est normal c'est normal qu'il soit meilleur non mais même au niveau de l'histoire tout attends c'est pas parce que tu es sur PC que tu dois prendre une meilleure histoire que sur PS3 c'est vrai c'est vrai non mais ce jeu il est très bien noté sur tous les sites de jeux vidéo ok ben voilà c'est raté la furtivité c'est 0 ouais c'est pas pour nous ça voilà nous on fonce dans le tonne donc voilà vous avez il y a des armes réelles mais du futur un peu enfin en même temps c'est des scars mais ouais c'est comme la scarage de Call of mais euh voilà voilà donc ça aussi explique oui alors ça franchement voilà le truc de noob je trouve ça un peu euh c'est comme dans le 2 il y était déjà celui-là hein ces lunettes y était déjà dans le 1 aussi je crois je sais pas dans le 1 on pouvait baliser les ennemis pour pouvoir savoir où ils se trouvent alors ok d'accord c'est plus facile de les repérer mais ça gâche un peu le plaisir de la découverte entre guillemets parce que tous les objets cachés ils sont affichés enfin ben tout 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 est affiché sur cette lunette donc après on peut y loquer comme les armes par exemple voilà les cages de munitions hop on va récupérer les munitions on est en train de faire tirer dessus les grenades oui alors les grenades c'est deux fois triangle hein c'est un peu spécial c'est pas instinctif du tout c'est pas instinctif du tout intuitif pas instinctif c'est pas intuitif du tout ouais c'est pas intuitif du tout c'est derrière c'est ce qu'il me semblait bah non c'est de l'autre côté il est où ? c'est derrière les deux côtés et là aussi voilà d'accord on va se cacher un peu hein parce que là je vais mourir sinon ça fait la première fois la deuxième non j'ai pas envie de mourir non 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 mais tout ça pour vous dire on voulait vous faire ce test parce que le jeu en lui-même est excellent hein mais il y a des choses qui pour un FPS pour moi sont pas très logiques comme le scénario trop compliqué moi un scénario dans un FPS on en parlait tout à l'heure et tout bah ça dépend du scénario mais faut pas faire un truc trop bah trop compliqué trop difficile à comprendre parce que là sincèrement même si vous essayez de regarder euh euh le le flashback des anciens Crysis dans le non non tu fais rien je comprends pas ouais ceux qui sont fans du jeu ils vont dire ouais bah non le scénario il est terrible mais alors franchement ah mais il est peut-être excellent je dis pas le contraire mais moi personnellement j'ai pas compris donc voilà peut-être aussi parce que j'ai pas du tout euh accroché au scénario en lui-même que j'ai pas fini les deux premiers ouais moi j'ai fini le premier j'ai pas accroché aux deux et celui-là le scénario j'accroche pas du tout mais bon ouais c'est vrai mais euh sincèrement c'est pas un mauvais jeu au contraire non 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 c'est l'un des meilleurs jeux de la ps3 de toute façon bah ouais il est très bien noté moi euh avec Far Cry exactement Far Cry c'est le deuxième plus beau fps après celui-là avec Killzone 3 voilà c'est les trois plus beaux fps de toute façon moi Killzone restaurant peut-être de toute façon oui ça c'est sûr que Killzone a toujours été Killzone 3 est tellement euh je sais pas moi j'adore ce jeu je suis un grand fan ah il y avait un objectif secondaire que j'ai pas réussi sérieux ? assassiné je sais plus qui voilà bon c'est un objectif secondaire c'est pas très important voilà euh encore pour vous rappeler que ah les effets de lumière putain les effets de particules c'est quand même euh voilà c'est magnifique non mais sincèrement euh ce jeu c'est des les graphismes ça pète les rétines ça pète les rétines c'est beau mais moi pour moi un jeu vidéo c'est pas que les graphismes donc euh pour moi il y a des défauts comme dans tout jeu vidéo hein mais au niveau des graphismes il y a rien à dire ils ont vraiment géré ils savent gérer les capacités de la PS3 mais voilà 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 l'eau l'eau c'est ah ouais non non mais il y a rien à dire c'est désolé hein on est ébahis devant c'est tout beau aussi il y a de quoi mais c'est ça envoie du très très lourd après voilà c'est assez réactif au niveau des touches aussi on peut pas dire le contraire c'est bien ouais il y a aucun temps de latence ni rien voilà parce que dans Far Cry c'est vrai qu'il y en avait oui il y en avait un énorme surtout même en multi je crois que le pire c'est en multi on sprintait on mettait 20 ans à s'arrêter voilà alors je sais pas là il y a deux passages possibles je pense ouais je sais pas donc par là ah ouais il y a des méchants ah ouais tu pâques un peu il y en a beaucoup bah oui moi je suis passé de l'autre côté mec ah mais je suis ébahis par les graphiques ah mais depuis tout à l'heure je parle pas beaucoup mais c'est vraiment je suis sûr que tu ah oui alors une nouvelle arme ah l'arc voilà ça c'est une arme magnifique je trouve comment tout faire dans la discrétion bim ou pas si si ah si regarde voilà parce que quand tu tues avec l'arc ça t'enlève pas le camouflage ça t'enlève pas le camouflage voilà il y a qu'avec cette arme là qu'on aura pas le camouflage enlevé mais sinon euh tous les autres voilà bah j'ai été retiré c'est pas grave il y avait peu de munis ouais enfin bref voilà t'as fait le con quoi non mais de toute façon j'avais plus d'énergie oui il y a des semi-visées auto aussi donc euh voilà hop là vous avez vu une semi-visée auto avec évidemment les hitmarkers de de oui non mais oui de mes couilles je le dis clairement il faut le dire les hitmarkers ça a détruit les sps pour moi donc euh voilà voilà hitmarkers je l'ai pas tué il y a un temps de la danse monstre oulala quoi la vue-ci enfin c'est ça ah oui oui ça doit être ça ouh c'est une pointe de de haine envers ce jeu non à peine non 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 bon on va essayer de passer une grenade non ? t'as pas envie ? oui alors la grenade c'est une arme à elle toute seule voilà là je n'ai pas eu l'indicatif de viser ah bah si c'est comme ça oui alors ça voilà je vise mais je ne sais pas où je tire non mais non mais oui ça c'est horrible mais je trouvais toujours trouver ça débile et il y a qu'un seul jeu je l'ai dit tout à l'heure il y a qu'un seul jeu qui arrive à utiliser ça correctement c'est Gears of War pour moi Gears of War c'est le seul qui arrive à utiliser correctement la viser à la grenade parce que franchement là on ne sait pas où on vise il n'y a pas de petite zone il n'y a pas besoin de viser avec ta grenade enfin je ne sais pas moi ça me paraît hallucinant ça bah ouais mais bon apparemment là il faut bon ils sont ouïs les autres on va avancer un peu tu l'avais eu là ouais c'est ce qu'il y a vous avez vu on peut rusher le on peut refaire un niveau tout en rushant enfin bien sûr en difficulté minimale après je suis sûr dans les difficultés supérieures il faudra vraiment utiliser le camouflage ouais 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 à très très bonne escient parce que là moi je suis du je dois le dire je suis désolé les amis je suis mauvais clairement et puis tu es bourrin de toute façon moi je ne suis pas du tout furtif à la base donc voilà ce qui est bien c'est ça bah ça ça a été déjà dans les autres dans les autres mais ils n'ont pas perdu l'amélioration des armes les accessoires l'amélioration de l'armure aussi qu'on peut montrer ah oui je fais voir ça alors ça il y en a tellement alors on trouve des packs de fortifiants d'optimisation tout au long du jeu et il y a une certaine quantité à débloquer donc on peut faire des comme des classes enregistrées ouais c'est des classes c'est des classes carrément donc on peut se faire un très bon template pour ceux qui connaissent le mot voilà donc on peut se faire on peut on peut se faire de de classes c'est une classe ça on peut dire ouais ouais c'est une classe carrément une classe cheatée peut-être presque cheatée parce que je suis sûr il y a des combinaisons qui sont carrément ça on le découvrira plus tard je pense ça tournera sur les forums je pense mais on va en trouver sur des forums il y aura des combinaisons très très efficaces mais voilà donc on trouve des points d'optimisation tout au long du jeu plus le bonus est puissant plus ça coûte 2 points d'optimisation donc là on en a débloqué 4 pour avoir un arbre complet donc là on a trouvé les 4 premiers pas très longtemps avant bah juste avant voilà donc non mais ça ça permet d'améliorer voilà donc à gauche il y a les stades de la combinaison là on est furtivité et armure à la moitié donc après il y a la puissance la vitesse et le système le système je crois que c'est tout ce qui est en général je sais pas je sais pas du tout alors le système c'est je sais pas ça je sais pas c'est pas pour repérer les ennemis et tout avec la lunette peut-être bah je pense on verra je sais pas du tout donc voilà donc ça c'est un point positif du jeu améliorer l'amélioration d'armure donc on devient plus puissant au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu je pense qu'il y a des points encore faut-il fouiller et trouver les voilà les points d'optimisation c'est ce que j'allais dire il faut peut-être qu'ils sont cachés qu'ils sont peut-être pas indiqués avec cette lunette bah ça sauvera un peu le machin tu vois parce que franchement ça serait bien ça serait pas plus mal ça ferait un peu plus de recherche pour le jeu parce que là on est guidé carrément c'est linéaire à 120% le petit saut boosté hop voilà non mais c'est très t'as fait voir justement l'armure renforcée la combi est-ce que t'as fait voir tout celle avec L2 et R2 la mer renforcée bah comme dans le 1 de toute façon ça a pas changé voilà avec la voix qui est insupportable à mon goût ah oui mais oui le camouflage comme j'ai utilisé tout à l'heure enfin que j'ai essayé d'utiliser avec l'arc sachant que tu le fais souvent ça et là il faut l'armure renforcé voilà on le fait souvent collecte de données peut-être j'ai vu ça voilà donc voilà ça c'est les terminaux à la Call of Duty on collecte des données au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu donc il y en a 41 si je me souviens bien il y a classement dès qu'on est dans la page de menu du jeu donc il y a la quantité qu'on a récupéré les pourcentages on a vu qu'il y avait 7 chapitres ou 7 missions je ne sais pas parce que c'était 0 sur 7 qu'on a commencé donc c'est soit 7 chapitres soit 7 missions je ne sais pas du tout cette mission c'est fréquentable mais de toute façon le jeu le jeu en lui-même est court il y a une dizaine d'heures dans les deux jeux environ une dizaine d'heures en étant à peu près mauvais voilà donc après parce que normalement il signe en 7 heures apparemment voilà c'est ça mais après je ne sais pas dans quelle difficulté c'est vrai qu'après la difficulté peut améliorer la durée de vie si on le fait en camouflage à 100% ça peut ouais mais c'est pas la durée de vie réelle oui c'est sûr et que ouais voilà c'est les ennemis ça c'est la chasse voilà ah il n'y avait pas de extraterrestres là ? ah si et on se croirait dans dans Jurassic Park quand il court dans les hautes herbes avec les velociraptors les velociraptors ben ben si et là si tu ne bouges pas est-ce qu'il ne te voit pas ? non il ne te voit pas t'es sûr ? t'es sûr que ce n'est pas le T-rex ? c'est un dinosaure il ne te bouge pas il ne te voit pas ah si ça veut le T-rexaptor ? ouais on aurait dit regarde des velociraptors ah des velociraptors ah des velociraptors c'est pour ça que je vais l'enlever et je ne vois rien contrée les attaques du Stalker d'accord en fait il ne fallait pas y aller mais si il a créé je pense qu'il ne peut pas le buter mais si il faut le buter ouais on peut changer aussi la cadence de tir des armes mais il va te permettre je pense que tu ne peux pas le buter ah mais si t'es coincé en plus donc si 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 je dois aller buter mais tu veux pas mourir ? voilà non si si il y a marre il faut le deuxième il faut le deuxième la cadence de vision il était tout seul ah bah non il est non eh tu peux pas le loquer putain mais il dit ta mère pardon je suis désolé mais là non c'est pas ça je vais faire il n'y a pas de pause il est là oh l'autoloque oh l'autoloque je perds l'acide de vue t'es mort t'es mort ? voilà ils sont très résistants mais bon bah ouais voilà les stalkers y étaient dans les deux premiers je ne sais même pas je ne sais pas franchement désolé le 1 ça fait trop longtemps que je l'ai fait trop longtemps désolé pour le peu de connaissance dans l'histoire du jeu mais sincèrement le 2 étant ne l'ayant pas fini je ne peux pas vous aider les munitions les munitions pour l'arc c'est parfait voilà on peut porter que 9 flèches je pense qu'on peut améliorer la réserve de munitions après ah oui on peut pirater les systèmes informatiques ça c'est très bien je trouve euh ouais avec ça on fait carré donc voilà il faut appuyer c'est bateau voilà c'est bateau mais j'y arrive pas et ça explose ça va mais je suis mauvais non ouais non mais non enfin si oui je suis mauvais mais sinon c'est pas compliqué voilà il faut mettre dans l'axe non t'as pas envie voilà c'est parfait voilà voilà là aussi allez bon ça vient en rebutant à force c'est chiant sincèrement c'est chiant à la fin tu fais tout exploser et puis au moins ça a réglé et voilà tu avances l'eau désolé je dois revenir en arrière je peux pas voilà ça me fait penser à bioshock quand on fait ça ouais oui exactement parce que bioshock est maître dans l'art de l'eau quand il y a rapture voilà exactement en même temps mais franchement les amis tout ça pour vous dire que je sais pas si on aura le temps de finir la mission mais non parce que là ça fait déjà 25 minutes je pense que vous avez compris on a montré les bases voilà il y a pas grand chose de nouveau à part ce qu'on a dit il y a des points négatifs des points positifs comme tout jeu mais sinon ce jeu c'est à faire il est à acheter il faut pas se gêner parce que franchement il est beau si vous avez fait les deux premiers il faut faire le troisième bah à ce moment vous serez pas perdus voilà vous serez pas perdus parce que nous on a pas compris sincèrement l'histoire du jeu à 100% moi je vais le faire juste parce que c'est un FPS que j'ai envie de bouffer du FPS mais l'histoire je vais pas m'attarder dessus clairement voilà mais sinon c'est un très bon jeu il faut le faire comme note moi je lui mettrais un bon 16 un très bon 16 je peux pas aller le plus haut parce que moi après c'est peut être mon avis perso mais c'est à cause de l'histoire l'histoire il y a des ennemis parce que les ennemis il faut le dire ils nous repèrent à des kilomètres à la ronde ah bah c'est à des bornes comme dans le 2 dans le 2 on voulait faire en discrétion mais on tire au sniper le mec il nous voyait à 100 bornes quoi faut arrêter donc ça pour moi c'est un point négatif du jeu ouais mais de toute façon c'était déjà présent dans le 2 voilà il y a la linéarité aussi qui est présente parce que même la profondeur de champs comme je l'ai dit tout à l'heure la profondeur de champs nous fait croire le contraire mais plus le jeu est beau plus on croit que c'est pas linéaire du tout alors que si ça l'est attaque furtive c'est beau voilà très efficace mais sinon les amis on peut pas qu'est-ce que vous pouvez vous dire d'autre point positif point négatif on vous a peut-être tout dit bah là oui je crois qu'on a tout dit voilà après la durée de vie c'est pareil c'est un point négatif ah non c'est que bah ça par contre oui c'est clairement un point négatif 10h pour un FPS ça va quoi c'est ça et au niveau du multi on a fait la bêta donc après je sais pas si le multi ressemble comme à la bêta mais moi je m'y attarderais pas je suis désolé mais je m'y attarderais pas du tout parce que moi un FPS à la base on joue en solo comme les tout premiers FPS après il y a Call of Duty pour jouer en multi donc si après peut-être le scénario il est peut-être bon donc ils auraient dû accentuer ça sur le solo parce que le multi pour moi c'est anecdotique carrément donc voilà ok c'est pas le bon accessoire que je voulais ça va t'en chier un peu bon on va peut-être vous abandonner ici les amis on va se laisser ici puis bah comme d'habitude si vous avez aimé vous mettez des pouces en l'air et des comms oui pour nous reprendre sur certains points qu'on a sans doute dû oublier ou se tromper voilà parce que le jeu sincèrement on fait un test sur un jeu qu'on connait très peu au niveau de l'histoire mais là très très peu oui mais on voulait vous le faire parce que ce jeu il est très connu c'est un très bon jeu il va sûrement très bien se vendre aussi comme les deux premiers donc il n'y a pas de raison qu'on ne vous fasse pas de test dessus donc moi je lui mettrais un très bon 16 je peux pas aller plus haut moi je suis entièrement d'accord avec toi donc voilà c'est un très bon 16 donc 16 c'est une très bonne note déjà on n'est pas sévère on a mis des très bonnes notes à des jeux qui le valent on a mis des très mauvaises notes à un jeu qui ne le vaut pas il valait bien sa mauvaise note il ne vaut pas le fait de l'acheter et de lui jouer il ne vaut pas 70 euros qui a dit mais là le flamme a fracard pardon désolé désolé j'ai entendu un mot voilà donc voilà les amis c'était un plaisir de faire cette petite vidéo et puis on espère se retrouver prochainement la prochaine vidéo après celle-là ce sera sans doute le test rétro enfin c'est c'est sûrement c'est sûr et certain le test rétro de Driver voilà exactement un jeu qu'on a adoré dans notre jeunesse qu'on adore toujours autant même s'il est très pixelisé ah oui mais bon PS1 oblige oui et entre temps on fera un test flash de je ne sais même plus le nom de Scrial c'est un faux semblant de Trial Trial Evolution Trial Evolution sur Xbox c'est le petit frère sur PS3 sauf qu'il ne vaut pas celui de la Xbox voilà le jeu de moto motocross très comment dire très arcade mais excellent un très bon jeu arcade donc on fera un test flash là-dessus voilà les enfants on va vous laisser ici on espère vous retrouver une prochaine fois n'hésitez pas à vous abonner à laisser des j'aime des commentaires et puis on se retrouve pour un prochain test ciao ciao bisous